Père, te remercions pour l'étude biblique. Merci pour ton amour. Merci pour ton désir. Merci Seigneur pour l'impact de ta parole dans chaque cœur. Nous prions Seigneur, comme nous sommes venus aujourd'hui, pour étudier ta parole, qu'aucun d'entre nous ne soit spectateur au nom de Jésus-Christ. Notre cœur, notre pensée ne seront pas vagabonds, mais nous allons nous concentrer sur ta parole et elle nous rendra fort dans la vie chrétienne au nom de Jésus-Christ. Bénis tout le monde sans exception. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous bénisse, soyez-vous. Nous sommes à l'étude de la parole de Dieu aujourd'hui et nous sommes en 1 Corinthiens chapitre 16 et le dernier chapitre de l'Épitre. Et nous lisons 1 Corinthiens 16, 13 à 16. S'il vous plaît, ouvrez la Bible, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Et le verset 14 dit Que tout ce que vous faites à la maison, à l'œuvre, au boulot, par vous-même, avec les autres, à l'Église, dans le ministère, dans la communion, tout ce que vous faites, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Maintenant, il allait nous donner un exemple, un bel exemple. Verset 15, encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la maison de Stéphanas est la prémisse de l'Achaïe. Les gens qui sont premièrement venus au Seigneur, lorsque l'apôtre Paul et son équipe étaient allés à cette province de l'Achaïe. Et qu'elle, Saint Jean, dans la famille de Stéphanas, est la prémisse de l'Achaïe. Et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Et puis le verset 16 dit « Ayez-vous corinthiens ? Ayez-vous croyants ? Ayez-vous membres de l'Église ? Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes ? » Non seulement à Stéphanas, non seulement à Stéphanas, non seulement aux prémisses de la campagne d'évangélisation de Paul, non seulement à ces gens qui se sont identifiés dans la maison de foi, mais ayez de la déférence pour de tels hommes, pour de tels évangélistes, pour de tels prédicateurs, pour de tels ministres, pour de tels personnes qui se sont consacrées, qui se sont dévouées au service du Seigneur. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Et pour tous, et non seulement à l'Église à Corinthe, ou bien à l'Église à Jérusalem, ou bien à l'Église au Seigneur-ci, ou bien à l'Église, mais que ce soit, que cela soit à l'Église partout. Et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre, aujourd'hui nous allons voir le message qui est la vie courageuse, déterminée pour la gloire de Dieu. Vous êtes né de nouveau, vous êtes fait sortir du monde, vous êtes amené au royaume. L'Évangile vous a atteint, l'Évangile vous a transformé, vous êtes converti né de nouveau, vous êtes amené à une nouvelle créature en Christ. L'ancien style de vie n'est plus, une nouvelle vie a commencé. Alors, il vous faut avoir, oui, un objectif pour la vie et le courage pour vivre, vous êtes dans le monde. Les mêmes tentations reviendront, les épreuves pourraient revenir, les persécutions pourraient revenir. Et les gens qui ne comprennent pas, votre conversion, votre consécration, votre conviction et votre dévouement, tous ces gens-là, leur feront pression sur vous, ils vont vouloir vous retirer du Seigneur, ils vont vouloir vous amener à votre vomissement. Et voici l'heure pour vous de savoir que, parce que vous êtes un membre de la famille de Dieu, alors vous allez vouloir décider et diligemment, avec détermination, votre nouvelle vie pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, l'apôtre Paul, comme l'Esprit de Dieu l'a conduit, a conclué, a conclué l'Épître pour dire que, que, et il a dit que, veillez, ne fermez pas les yeux en marchant, ouvrez les yeux, veillez. Il ne faut pas seulement regarder autour de vous, comme un pèlerin, veillez. Il ne faut pas seulement rester immobile, sans penser, sans savoir ce qui vous arrivera. Le tentateur est proche, et l'ancien maître est proche. Il va vouloir vous faire tomber, il va vouloir vous faire couler, vous faire retourner, vous détourner du Seigneur. Que tu ne vas nulle part, mais veillez, veillez, demeurez ferme dans la foi. La foi qui t'a sauvé, tu étais sauvé par la foi, demeure ferme dans cette foi. La foi qui t'a purifié, qui t'a lavé, qui t'a épuré, qui a fait de toi une nouvelle créature. Cette foi qui a apporté la transformation, qui a mené la force, la purification, la sanctification de vie dans ta vie. Alors, veillez, demeurez ferme dans la foi. La foi qui apporte la puissance de Dieu en connexion avec l'homme. Tu es sauvé, tu es sanctifié. Et maintenant, la puissance du Saint-Esprit est venue sur ta vie. Cette puissance peut fuir. Si tu ne tiens pas ferme dans la foi, alors c'est dit, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Comportez-vous comme des soldats et tenez-vous tout droit comme un homme, comme une femme, comme une personne qui tient ferme, qui demeure ferme dans la foi. Et le vent qui souffre ne sera pas en mesure de vous faire tomber, vous ôter de votre focalisation. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Pour mener la vie chrétienne, il faut être fort. Pour demeurer dans la foi à tout moment, jusqu'à la fin, alors soyez ferme. Pour avoir la conviction et pour s'attacher, s'accrocher à cette conviction, il faut être fort pour combattre gaiement, courageusement, joyeusement pour la foi qui a été remise au sein une fois pour toutes. Alors, il faut être fort. C'est en cela que vous pouvez mener une vie déterminée et courageuse pour la gloire de Dieu. Nous allons voir ce passage sous trois points. Premier point. C'est la vigilance en demeurant ferme dans la foi. Deux, la volonté de servir fidèlement sans fausseté. Numéro trois, c'est la cordialité des disciples soumis aux prémices, aux premiers précateurs, aux pionniers de la foi dans votre cœur. Vous êtes cordial, vous êtes soumis, vous êtes des disciples du bon exemple de ceux-là qui se sont dévoués au service du Seigneur. Numéro un, c'est la vigilance en demeurant ferme dans la foi. Voyons encore ceux-là, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Voyez, il y a trois choses là-bas. Numéro un, demeurez ferme dans la foi. Numéro deux, demeurez fidèles avec courage. Demirez ferme avec courage. Le courage du cœur, la fermeté de votre cœur, dans votre esprit. Vous savez bien que comme vous tenez, bon, pas la grâce, dans la piété, en espérant la gloire qui sera révélée, vous devez demeurer fidèles avec courage. Numéro trois, c'est maintenir la fermeté jusqu'à la fin. Comme vous êtes né de nouveau, comme vous êtes enfant de Dieu, et ceci vient, l'autre vient avec une suggestion. Alors, tu demeures ferme, tu tiens ferme, alors tu gardes, tu maintiens la fermeté. Mais ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour une semaine, et ce n'est pas pour une période donnée, mais jusqu'à la fin. Voyons le numéro un ici, c'est demeurer ferme dans la foi. Alors, encore, en 1 Corinthiens 16, 13, veillez, veillez. Et il y a des séducteurs, veillez. Les faux prophètes sont là, veillez. Et il y a les gens qui ne vont pas à la vie, les célestes sont là, et vont vouloir, ils vont vouloir vous dissuader. Veillez, alors veillez. Et ces gens-là qui vont vous engager à discuter, à vous faire penser aux choses du monde seul, veillez. Il y a des SMS partout, et ces choses volent par-ci, par-là. On t'envoie ceci et cela pour amener la confusion à ton esprit, au sujet de ce que tu as appris, veillez dans notre vie, dans le domaine spirituel, émotionnel, dans le domaine professionnel, dans la famille, si vous avez un but, vous savez là où vous allez, et là où vous allez atteindre, c'est dit, veillez. Demeurez ferme dans la foi. Demeurez ferme dans la foi. Vous savez, notre vie dépend de notre foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Notre vie dépend de la foi. Reste sauvée par la grâce au moyen de la foi. Notre vie dépend de la foi. Ce n'est pas la foi que vous allez demeurer ferme. Notre vie dépend de la foi. Vous marchez par la foi. Notre vie dépend de la foi, la justice de la foi que le Seigneur nous a donné. Et nous allons de foi à la foi. Vous voyez, si vous allez garder la foi par laquelle vous êtes sauvés, par laquelle vous êtes sanctifiés, par laquelle vous tenez ferme, rappelez-vous la question de Jésus-Christ, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? C'est pourquoi vous devez prendre soin, vous devez garder, vous devez protéger la foi, vous devez préserver la foi, que votre esprit, votre cœur, se focalise chaque fois sur le Seigneur. Alors, en regardant, en ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, demeurez fermes dans la foi. On nous dit en 1er pierre 4, 7, 1er pierre 4 et verset 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Vaquer à la prière. Vous comprenez ? Si vous allez devenir fort, si vous allez demeurer, si vous allez rester focalisé sur l'appel de Dieu dans votre vie, la prière est indispensable. La prière, sans la foi, ne vaut rien. Donc, ce doit être la prière de foi. Donc, vous veillez, vous vaquer à la prière. Donc, on va à 2e Timothée chapitre 4, verset 3, qui nous décrit le temps dans lequel nous vivons et le pourquoi. Vous devez demeurer ferme dans la foi. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voici le temps. Vous allez voir une église ici, là-bas, une assemblée évangélique ici, une commune ici, un rassemblement là-bas, et quel que soit le cas, pourtant divers noms. Mais c'est dit, voici le temps où les gens ne vont pas supporter la saine doctrine. Ils ne vont pas supporter la doctrine de la repentance. Ils ne vont pas supporter la doctrine de la rectification, de la rétitution, de la rétoration, du ritrograde. Ils ne vont pas supporter la saine doctrine de la régénération, de la transformation, de devenir une nouvelle créature en Christ. Ils ne vont pas supporter la doctrine d'un homme, d'une femme, jusqu'à ce que la mort ne laissait pas. Ils ne vont pas supporter la doctrine de rechercher la paix avec tous, et la sanctification par laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors c'est dit ici que, veillez et demeurez ferme dans la foi. C'est dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Verset 4, détourneront l'oreille de la vérité. Ils ont des églises, des ministères, des sociétés, des rassemblements, ils ont la religion. Mais ces gens, ils détournent l'oreille de la vérité, et ceux qui tourneront vers les fables. Ils sont des conteurs de fables. Ils disent que, voici ce qu'il faut faire pour veiller, pour que tu demeures ferme dans la foi. Alors on dit au verset 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. » Voici dans ce monde où les gens ne peuvent plus supporter un inconfort, une douleur, une affliction, une persécution. Et s'ils prennent une décision, s'ils ont fait un projet, s'ils se sont consacrés pour quelque chose, disant, « Seigneur, je vais te suivre jusqu'à la fin. » Une petite affliction va les secouer, les désorganise. Ils vont dire, « Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? » Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est de demeurer ferme dans la foi. De supporter l'affliction. Parfois, certains tombent malades, et lorsqu'ils tombent malades, ils prient un peu, ils font une prière de 10 secondes, de 1 minute, parce que la douleur et la maladie n'ont pas quitté, ils vont dire, « Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? » Moi, tu te mets ferme dans la foi, tu crois que Dieu exauce la prière, que cette affliction ne va pas demeuré. Et voici l'heure où les gens vont faire recours aux magiciens, aux sorciers, aux occultistes, aux gens des autres religions, ils vont faire recours à ceux qui ont quelque chose sous la moquette, parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Certains même seront emportés, juste emportés au couvent. Mais le Seigneur dit, « Maintenant que tu es croyant, enfant de Dieu, que tu ne mourras pas dans la mer d'un féticheur, moi, moi, je ne mourrai pas dans la maison d'un féticheur, que je le dise pour vous au nom de Jésus-Christ. » Mais vous savez, les gens ne peuvent pas demeurer ferme devant un petit problème dans leur mariage, un petit mal attendu entre le mari et la femme. Je ne sais pas que c'est ainsi que le mariage sera. Je ne savais pas qu'il y a des échardes, des échardes, des piquants devant moi. Je ne sais pas que c'est la conclusion de tout. Ils ne peuvent pas demeurer ferme. Certains vont se séparer pour d'autres. Ce sera le divorce pour certains. Alors, ils vont aller se marier à une autre personne. Demirer ferme dans la foi. La foi que vous avez, que la parole de Dieu est la parole de Dieu, et que la parole de Dieu ne change pas. Et comme Dieu lui-même ne change pas. Vous veillez à toutes choses. Vous supportez l'affection et faire l'oeuvre d'un évangéliste. Et rappelez-vous, lorsque, à l'époque, on se tenait dans chaque bus, on évangélisait. Rappelez-vous, lorsqu'on se tenait à chaque arrêt de bus, à chaque gare, ferroviaire, et on partageait les traités, certains de ces gens qui faisaient l'évangélisation matinale, et certains qui évangélisaient et allaient partout, par-ci, par-là, et prêchaient la parole. Les années passées, aujourd'hui, ils sont, maintenant, ils sont froids, ils ne le font plus. mais pour demeurer dans la foi et rester ferme dans la foi, on fait l'oeuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère, puisque le Seigneur nous a dit, le Seigneur vous aidera. on va à Jude 1, Jude, chapitre, Jude 1, 3, Jude 3, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salle commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exerter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mais rappelez-vous, Jude écrivait à toute l'assemblée, à tous les frères, à tous les membres de l'Église de Dieu, dispersés partout. Il n'écrivait pas à un prédicateur ni à un dirigeant. Oui, mais il nous écrivait, mais il écrivait à tout le monde et disait que dans notre vie, et avec conviction et avec courage, quel que soit le vent qui souffle autour de nous, quel que soit ce que nos amis intimes, quel que soit et les proches intimes font toi et moi, lorsque nous arrivons à la croisée du chemin, nous combattons. Nous combattons pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et je prie que le Seigneur nous aide par sa grâce. Il nous aidera dans son amour. Il nous aidera et par le soutien et la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur nous aidera au nom de Jésus-Christ. Cette foi, la foi pour laquelle nous tenons ferme. Alors, demeurez ferme pour les choses que Jésus a tenues, que Jésus a demeuré ferme, demeurez ferme pour les choses pour lesquelles Jésus est mort, demeurez ferme, sinon nous tomberons, nous demeurons fermes pour cette foi la foi du Seigneur Jésus-Christ, la foi par laquelle nous vivons, la foi qui a été transmise au sein, la foi ne doit pas être altérée, modifiée, changée, la foi ne doit pas être ramenée au modernisme, mais la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes que toi, partout où tu te trouves, que moi, partout où je me trouve et quelle que soit la tentation ou l'épreuve ou la difficulté ou le défi auquel nous serons confrontés, nous combattons fidèlement, diligemment, fermement pour cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Demeuré ferme, dans la foi. On va au deuxième, à la deuxième partie ici, c'est demeurer fidèle avec courage, demeurer fidèle avec courage. Faut pas ne jamais être pris vide dans le cœur, ne jamais être pris au cœur en tremblotant, ne jamais être pris étant faible dans le cœur. Alors, tu demeures fidèle avec courage. Voyons cela en 1 Corinthiens, chapitre 16. Nous lisons le verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, soyez des hommes comme des hommes qui ont l'épine dorsale, soyez des hommes comme des hommes qui ont la force et la puissance du Saint-Esprit qui les soutiennent, soyez des hommes comme des hommes qui ont la colonne dorsale, vertébrale. Le problème, c'est que beaucoup de personnes dans le pays, il y a beaucoup d'églises dans votre pays, il y a beaucoup de personnes dans le continent, beaucoup d'églises dans le continent. Plusieurs de ces membres-là n'ont pas la colonne vertébrale. Ils ne peuvent pas rester debout, ils ne peuvent pas dire que voici ma conviction, voici ce à quoi je crois et nous donne un chapitre, un verset de ce qu'il croit, mais c'est dit que soyez des hommes, tu te tiens comme un homme, tu es ferme, tu es fidèle et tu es comme un homme qui peut gratter, qui peut gratter, qui peut tenir, qui peut se tenir debout lorsque les hommes ou les femmes qui ont de véritables colonnes vertébrales que personne ne peut courber. Il ne peut jamais être écrasé, écramouillé et vaincu. C'est ce que le Seigneur dit. On va à 2ème Samuel 10, 2ème Samuel 10 et le verset 12 dit Sois ferme. Ce n'est pas le courage, on n'aura pas cette fermeté, ce n'a pas de colonne, colonne vertébrale, il n'aura pas le courage. Personne ne peut parler de vous, mais lorsque vous avez le courage pour parler, le courage pour tenir tel que Christ le devin, s'il est ici, serait ici aujourd'hui. alors c'est dit ici que sois ferme et montrons du courage pour notre peuple. Pasteur, montrons du courage pour notre peuple si on ne parle plus de la repentance, si on ne parle plus de la rétention, si on ne parle plus d'être nouvelle créature, si on n'est pas agile, si on n'est pas détente, si on n'est pas clair sur le point de l'expérience du salut, le changement et la transformation qui accompagne après la nouvelle naissance, alors on serait sinon des gens vacillants sans connaître la vérité, s'ils sont nés de nouveau ou pas, certains vont professer être nés de nouveau alors que l'oeuvre de la grâce n'a pas été faite dans leur cœur, dans leur vie. C'est dit ici, que et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu et que l'éternel fasse ce qui lui semblera bon. Vous savez quoi ? Nous faisons l'oeuvre et Dieu fait le miracle, nous prêchons l'évangile et Dieu alors fait la conversion, Moïse a étendu et la verge et Dieu a divisé la mer rouge et les lévites ont pris l'arche et Dieu a divisé le fleuve jordain, les gens ont crié et Dieu a fait écouler Jéricho. Nous, nous prêchons l'évangile, nous sommes des hommes, nous sommes des hommes, nous soulignons la parole, nous révélons la possibilité de la grâce de Dieu au peuple de Dieu et puis Dieu fera le reste et c'est dit ici que montrant du courage pour notre peuple et pour la ville de notre Dieu et que l'éternel fasse ce qui lui semblera bon. On va on va deuxième Timothée Timothée 2 1 Toi donc mon enfant fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ verset 2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins c'est la même chose oui la même parole du salut la même cette même parole de la sainteté et de la sanctification la même parole qui nous dit que Christ reviendra il y aura l'enlèvement de l'église après cela il y aura la grande tribulation après cela le Seigneur reviendra instaurer son règne millénaire ne changez pas la parole ne changez pas la parole n'altère pas la parole alors c'est dit ici que confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres trois souffre avec moi il y a la souffrance qui est reliée à tout ce qu'on fait dans la vie dans le ministère dans le ministère de l'évangile il y a il y a l'affliction il y a la souffrance il y a les défis qui s'y attachent même vivre en famille entre mariée femme et rester là continuer de s'aimer peu importe les défis auxquels on est confronté il y a des choses à supporter il y a l'affliction il y a la souffrance il y a des défis là vous travaillez pour être un professionnel et pour faire l'oeuvre comme cela est attendu de vous il y a des défis partout tout sur la terre tout ce qu'on fait dans cette vie il y a la souffrance il y a des défis il y a des épreuves il y a des pressions vous ne pouvez pas seulement vivre ou fuir parce que ces défis sont là non c'est dit ici que souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ et le verset 4 dit il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie nous sommes nous sommes nous sommes en guerre vous vous menez la guerre contre la chair et la corruption dans la société vous menez la guerre contre l'imprudence dans la vie de ceux qui vous environnent vous menez le combat contre ceux qui veulent vous terrasser vous fouler au pied vous piétiner vous vous menez la guerre contre les choses qui veulent vous faire rétrograder il y a le combat la guerre il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé le verset 5 dit et l'athlète n'est pas couronné vous voyez c'est le problème avec certains il y a certains qui ne combattent pas selon les règles d'être le meilleur chrétien que je puisse être il y a des gens qui ne combattent qui ne combattent pas selon les règles être le meilleur mari que je puisse être la meilleure femme que je puisse être être le meilleur ouvrier que je puisse être dans ma société être le meilleur voisin que je puisse être être le meilleur représentant de Christ que je puisse être alors il ne combat pas pour faire cela il ne vise pas à cela et il ne poursuivre pas il ne poursuivre pas cela mais si nous allons plaire au Seigneur nous combattons selon la règle selon les règles vous voyez les détails l'essence l'essentialité de la vie chrétienne et dans votre vie vous dites que cette vertu c'est très caractéristique cette possibilité et cette consécration je vise à cela et c'est ce qui nous rend le meilleur qu'on puisse être dans la vie et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles et il n'est pas récompensé s'il n'a combattu suivant les règles allons à la troisième partie ici troisième partie ici c'est maintenir la fermeté jusqu'à la fin maintenir la fermeté jusqu'à la fin vous savez il y a des gens et dans leur premier jour de la vie chrétienne ils étaient fermes et si vous les appelez et vous dites et nous avons un festival nous avons une fête nous avons une surprise partie cette nuit et nous serons là seulement être contents célébrer le premier jour de leur vie chrétienne ils vont dire non je suis né de nouveau et ce que je buvais je ne le bois plus et ce que je portais je ne le portais plus les lieux de ma visite je n'y vais plus et toutes ces choses du monde de la chair je que je faisais là je ne fais plus cela ils vont dire non mais au fil des temps plus ils montent plus ils se refroidissent plus loin ils sont allés plus doux ils deviennent ils ne sont plus forts ils ne peuvent plus dire non ils ne peuvent plus dire que voici la voie alors ils considèrent si je dis non maintenant à cet homme à cette femme alors c'est une femme riche et c'est un homme très réputé et il a beaucoup de contact si je ne modifie pas ma conviction et et donc je vais rater ce que j'aurai de cet homme alors leur association avec les gens qu'il dit qu'il importe dans le monde leur association les a adoucis alors les a affaiblis ils sourissent ils sourient sans dire non et alors le seigneur dit mais sois fort comme tu l'étais dans ton dans tes premiers jours sois fort dans ce que tu crois et tiens ferme et le si cela va te faire perdre et les choses terrestres mais tu sais ce pourquoi tu tiens tu demain ferme tu ne dis pas lui il y a toutes choses c'est que tu as pour cela ou pas mais tu maintiens ta fermeté jusqu'à la fin jusqu'à la dernière ligne allons aux hébreux hébreux 3 verset hébreux chapitre 3 verset 6 mais christ l'air comme fils sur sa maison et sa maison c'est nous et sa maison c'est nous pourvu que nous retenions à condition que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions le seigneur n'attend pas que nous nous refroidissions que nous soyons tièdes animés sans épine dorsale qu'on ne sache plus dire non on s'oublie on se mélange avec la foule on se mélange avec les religieux nous avons perdu notre fermeté notre focalisation on cherche quelque chose que ce soit on cherche des opportunités ou on cherche la position on cherche l'argent ou bien on cherche des affaires on cherche des contacts on ne cherche pas la conversion des gens et la nouvelle vie dans ces gens à cause de ce que nous cherchons alors on ne demeure plus ferme mais le seigneur dit que si nous allons lui demeurer fidèle jusqu'à la fin et rester dans sa maison dans sa famille que nous devons demeurer ferme nous devons maintenir la conviction de la foi c'est-à-dire que nous retenons jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorissions on va à Josué Josué chapitre 1 verset 6 Josué 1 verset 6 Fortifie toi et prends courage au milieu des enfants d'Israël qui ont causé beaucoup de problèmes pour Moïse avant qu'il ne quitte et Josué maintenant tuer au milieu d'eux et alors ils n'ont pas changé donc sois fort je t'ai donné une responsabilité AFR donc tu dois prendre ces gens de ce lieu pour aller à la terre promise donc Fortifie toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père afin de leur donner le verset 7 Fortifie toi seulement alors tu auras si tu dois avoir un ministère approuvé par Dieu un ministère nommé par Dieu un ministère que Dieu récompensera tu dois regarder Dieu à tout moment si tu dois mener une vie approuvée par Dieu une vie nommée par Dieu tu dois chaque fois avoir les yeux braqués sur Dieu si tu regardes ceci au fait tu ne peux pas plaire à tout le monde les gens dans le monde sont innombrables les gens dans votre monde sont trop nombreux lorsque tu essaies de plaire à celui-ci tu déplais à l'autre lorsque tu essaies de fléchir devant celui-ci l'autre qu'est-ce que tu fais pourquoi tu préfères celui-ci à moi alors tu peux plaire à Dieu et laisser les autres alors ils ne sont pas ceux qui ont le dernier mot sur votre vie à la fin donc plaire à Dieu et laisser le reste entre les mains de Dieu et c'est dit fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession fortifie-toi seulement et ayez bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrit ne tente-tu ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras point le verset 9 ne t'ai-je pas donné cet ordre fortifie-toi ne t'ai-je pas donné cet ordre fortifie-toi si tu ne ne regardes pas ce commandement d'être fortifié d'être fort tu regarderas quelque chose de recommandable mais tu le feras au coeur partagé tu le feras avec faiblesse pour la louange et l'éloge des hommes cela ne sera pas recommandé approuvé par Dieu et le seigneur et le seigneur dit ne t'ai-je pas donné cet ordre fortifie-toi et prends courage ne t'ai frais point et ne t'ai pouvantes point car l'éternel ton Dieu est avec toi d'accord l'éternel mon Dieu est avec moi il sera toujours avec nous au nom de jésus-christ il est plus fort que nos ennemis il est plus fort que nos persécuteurs il est plus fort que ceux qui mettent des pierres d'achoppement devant nous avant que tu n'y parviennes le seigneur ôtera les pierres d'achoppement devant toi au nom de jésus-christ l'éternel ton Dieu est avec toi Matthieu 24 et verset 11 Matthieu 24 11 Matthieu 24 11 plusieurs faux prophètes s'élèveront et s'élèveront beaucoup de gens nous les pasteurs évangélistes nous devons prendre l'âge et nous devons demeuré avec la parole de Christ parce que la tendance est là que oui je sais que l'homme est un faux prophète mais nous évangélisons et nous devons être amis de tout le monde pour que la foule qu'il contrôle alors il nous aide et qui nous relie à cette foule celui-ci ne croit pas au salut par la grâce par le moyen de la foi on sait cela nous savons ce qu'il enseigne nous savons qu'il est un faux prophète même parce que nous devons être sages dans ces jours de croisade afin que nous soyons en mesure d'avoir son soutien on ne cherche pas tu ne cherche pas le soutien de Dieu seul il ne croit pas tu ne crois pas que le travail appartient à Dieu on doit avoir leur consentiment on doit avoir leur soutien afin qu'il nous aide le faux prophète que le faux prophète nous aide à atteindre les gens c'est dit ici que plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens verset 12 et parce que l'iniquité se sera accrue la charité de plus grande nombre se refroidira et le verset 13 dit mais celui qui persévérera jusqu'à la fin il n'y a pas d'exception de personne avec Dieu mais celui qui persévérera jusqu'à la fin il n'y a pas de favoritisme avec Dieu mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé je prie que chacun de nous persévère jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ si tu commences déjà à compromettre si tu commences à délaisser ta conviction si tu commences à fléchir devant les opinions des hommes le Seigneur t'appelle et le Seigneur te dit veille et demeure ferme dans la foi soit soyez des hommes soit un homme et soyez fort je prie que le Seigneur garde chacun de nous fort au nom de Jésus Christ on va au deuxième point deuxième point c'est la volonté de servir fidèlement sans fausseté nous nous retournons à 1er corinthier 16 verset 14 que tout ce que vous faites se fasse avec charité rappelez-vous ce n'est pas que certaines choses que tu fais soit faites avec charité que tu sois content ou pas que toutes choses quand toutes choses vont bien avec toi quand toutes choses quand tout le monde t'apprécie que tout ce que tu fais ce que tu fais en ce temps de joie soit fait euh avec charité lorsque euh euh tu attends une grande récompense lorsque tu attends une grande appréciation que ce que tu fais en ce temps-là soit fait avec charité non à tout moment partout quel que soit tes sentiments quel que soit ce que je traverse comme personne quel que soit les défis auxquels tu es confronté autour de toi que tout ce que tu fais quelle que soit ton émotion quelle que soit la pression quelle que soit les choses qui t'environnent et quelle que soit les tentations ou les épreuves quel que soit le feu qui brûle autour de toi faut rien faire qu'il soit de la haine qu'il soit de l'envie qu'il soit de la jalousie ou bien qu'il soit de la rancune qu'il soit d'un caractère antagoniste à Christ mais à tout moment et partout en tant que chrétien à tout moment et partout et partout comme un véritable chrétien à tout moment et partout et quel que soit le lieu en tant qu'une personne qui se tient pour le Seigneur en tant qu'un représentant en tant que quelqu'un qui se tient pour la vérité comme une personne sauvée convertie en tant qu'une personne une véritable euh un véritable enfant de Dieu une personne scientifiée celui dont le coeur est transformé ayant la pensée de Christ l'image de Christ tout ce que tu fais le matin à midi ou le soir tout ce que tu fais à la maison à l'église ou dans la communauté au marché dans les lieux publics tout ce que tu fais c'est dit que tout ce que tu fais que tout soit fait avec charité quel que soit ce que tu fais si cela n'est pas de la charité et tu c'est peut-être le fait de nourrir les pauvres si l'amour de Christ n'est pas là c'est peut-être euh le fait d'amener de la nourriture de faire boire aux gens faire boire euh de l'eau à l'ennemi et amener des charbons des charbons à dents sur sa tête mais si cela n'est pas si l'amour de Christ n'est pas là ce n'est qu'une paille et cela n'aura pas de récompenses ni de rapport avec Dieu mais partout et à tout lieu et à tout lieu tu es sauvé et sanctifié et l'amour de Dieu remplit ton coeur et avec cet amour de Dieu alors tu es poussé par l'amour de Dieu tu es influencé par l'amour de Dieu et tu agis selon l'amour de Dieu et c'est-à-dire que tout ce que tu fais vous faites moindre ou grande se fasse avec la charité avec l'amour de Christ nous allons voir trois choses ici faire tout dans l'amour de Christ faire tout faire tout dans l'amour de Christ 2 renoncer à tout ce qui est d'une vie sans Christ les choses qu'on fait les incroyants en font aussi ils n'ont pas Christ ils n'ont pas le salut ils n'ont pas l'espérance du ciel ils n'ont pas la grâce ils n'ont pas la foi en Dieu eux aussi ils donnent de l'argent aux mandiens ce n'est pas de l'amour de Christ eux aussi ils pourraient même bâtir un sanctuaire religieux pour certains adorateurs ils font cela pas de l'amour de Christ ils ne sont pas connus du calvaire ils ne connaissent pas Christ alors vous renoncez à tout ce qui est d'une vie sans Christ 3 osez tout faire ce n'est pas que tu fais tu ose tu ose il y a un niveau une mesure une mesure de risque là-bas il y a le danger sur la voie il y a des problèmes à ce côté là-bas mais le Seigneur a dit que tu ailles faire cela Seigneur et le Goliath est dans la voie alors va faire cela tu ose oser tout faire sur la Seigneur de Christ voyons la première partie faire tout faire tout dans l'amour de Christ 1er Corinthiens 16-14 que tout ce que vous faites se fasse avec charité cette charité charité je crois que vous comprenez cela la charité c'est l'amour de Christ dans le coeur sauvé dans le coeur sanctifié cela se trouve dans le coeur transformé par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 1. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, quelque chose que je fais dans la communication, et si je n'ai par la charité, je suis un hérin qui résonne, ou une symbole qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter, pour guérir, délivrer, résoudre les problèmes, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, l'amour de Christ, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, vous voyez cela, donner l'aumône aux pauvres, nourrir l'affamé, et étancher la foi de l'assoiffé, et prêter une main forte aux nécessiteux. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, il y a des gens religieux, et ils disent que je vais mourir pour cela, je vais mourir pour la religion, je vais mourir pour la tradition, et nous voulons changer certaines choses dans notre communauté, et nous allons sortir, quelque soit ce qui arrive, même si on me tue, je suis ici. Ces gens-là, qui vont mettre leur vie en danger, et l'amour de Christ n'est pas là, et ils sortent avec haine, et ils sortent avec animosité, et ils sortent voulant, sinon inciter les autres à combattre tout le monde, et à détruire tout ce qui les environnement. Mais c'est-à-dire que, et quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien, il veut qu'on fasse tout, pas la charité, pas l'amour de Christ dans notre cœur. Qu'est-ce que la charité ? On voit le verset 4. La charité est patiente. Alors, la souffrance ne change pas le croyant, l'homme, la femme de charité. Il a la charité que tout ce que tu fais soit fait en charité. La charité est patiente. Il a souffert l'indignation des gens, l'insulte des gens, l'assaut des gens, l'attaque des gens, et la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse, comme je suis la seule personne qui souffre. L'autre personne est un prédicateur, il ne souffre pas comme moi, d'accord, je sais ce qu'il fait. Alors, alors, il ôte les bords acerbes, aigus de la doctrine, ce qui va piquer les gens et blesser les gens. Il ôte cela, d'accord. C'est ainsi qu'il faut avoir une vie aisée, une vie confortable, que les gens ne vont pas persécuter, d'accord, que j'agisse comme lui. Ce n'est pas la charité. La charité n'est pas envieuse. Quelque chose que les gens font, et peu importe la façon dont ils font cela, un homme, un ministre, un membre de la charité, l'amour de Dieu dit, voici là où je me tiens. Je me tiens avec Christ, je me tiens dans l'évangile, je me tiens dans la grâce de Dieu, et je n'envie pas ceux qui ne demeurent pas fermes, et qui changent, et qui ne sont pas en mesure de nous donner la vérité de la parole de Dieu. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent pas point d'orgueil. Verset 5 Elle ne fait rien de malhonnête. Fais tout avec charité, et tu ne vas pas te comporter de façon malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne cherche pas son avantage. Je fais ceci afin d'avoir cela. Je fais ceci afin d'obtenir ceci. Je fais ceci afin qu'il déverse ceci pour moi. Il ne fait pas cela. Il ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne sous-sonne point le mal. Et le verset 6 nous dit, Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7 Elle excuse tout, c'est la charité. Elle croit tout, c'est la charité. Elle espère tout, c'est la charité. Elle supporte, elle supporte, elle supporte tout. Vous allez garder le salut, vous supportez tout. La sanctification, vous supportez tout. Vous allez garder votre conviction, vous supportez tout. Vous allez veiller et demeurer ferme dans la foi, et être des hommes, et être fort et ferme. Alors vous allez tout supporter. Je prie que le Seigneur nous accorde une grâce abondante pour tout faire à la manière de l'amour de Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Numéro 2 maintenant, c'est renoncer à tout ce qui est d'une vie sans Christ. D'une vie sans Christ. Voyons, Éphésiens 4, 17 Éphésiens 4, 17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher. Vous ne devez plus marcher. Vous ne devez plus parler. Vous ne devez plus vous habiller. Vous ne devez plus manger. Vous ne devez plus boire. Vous ne devez plus vous comporter. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent, qui boivent, qui mangent, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 18 Ils ont l'intelligence oscruci. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endulcissement de leur cœur. Et le verset 19 dit Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre. Ils se sont livrés à la dissolution, à l'immoralité, à l'iniquité, à la superfluité, pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la culpidité. Le verset 20 Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Tout ce qui est dénué de Christ, tout ce qui s'oppose à la vie de Christ et à l'exemple de Christ que le Seigneur nous a donné, nous renonçons à cela, nous refusons cela, nous fuyons cela et nous nous détachons de telle chose. Numéro, numéro 3, ici c'est Oser tout, Oser tout faire sous la Seigneurie de Christ. Oser, Oser tout sous la Seigneurie de Christ. Voyez, Moïse doit aller à Paran, pour lui dire, laisse mon peuple aller. Qui peut le faire ? Quelqu'un qui ose. Alors, vous, espions, allez au pays de Cana et voir comment ils sont là-bas et quel type d'hommes ils sont et allez explorer tout le pays parce que nous y viendrons. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ose d'aller faire ça et voici Goliath. Goliath qui vient se vanter devant l'armée d'Israël et tout le monde tremblait et tout le monde craignait et David est venu au champ de bataille et la ville l'homme là qui insultait le Dieu d'Israël et l'a dit donne-moi un homme il faut quelqu'un qui peut oser qui dise mais il n'y a personne il n'y a personne qui puisse le faire il n'y a personne qui veut le faire il n'y a personne qui 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 se présente capable de créer d'écraser cette puissance ce pouvoir de Goliath voici Sadrach Messach et Abednego et une idole a été érigée formée et Nebuchadnezzar a dit quiconque ne se prostène à mon idole je le prendrai je le jetterai dans la fournaise ardente et Sadrach Messach et Abednego ont refusé de se prosténer ça c'est vraiment c'est le courage d'oser et ne connaissez pas les appeler mais qu'est-ce que j'apprends de vous que vous n'allez pas vous prosténez à mon idole maintenant je vous donne une autre occasion et si vous entendez le son et du du satirion de la trompette et des autres instruments comme les autres se prosténez vous vous prosténez donc je vous le passe mais si vous ne faites pas cela mais qu'il vous délivrera de maintenant voici le courage qu'il faut voici comment il faut oser maintenant au roi du connaissant nous n'avons pas mais nous n'avons pas quoi à vous répondre mais vas-y fais ce que tu veux faire notre dieu que nous servons nous délivrera de tes mains il est en mesure il peut le faire ça c'est ce que nous appelons le courage d'oser mais ouais 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 ils ont vu comment il peut tout faire pour piéger daniel et et arrêter daniel alors que dans ces 30 jours là alors il faut sinon proclamer un édit que personne n'adressera aucune prière à un dieu excepté toi la personne sera jetée dans la fosse au lium alors signé et scellé daniel savait que c'est fait et daniel a ouvert sa fenêtre pour prier alors comme vous faites chaque fois est-ce que vous prêchez la même chose comme vous le faites est-ce que vous vous demeurez ferme tel que vous êtes toujours est-ce que vous vous agissez tel que vous agissez alors vous savez que ces gens là vous regardent et ces gens là voudraient vous prendre vous arrêter et vous jeter dans la fosse au lium c'est ce dont nous parlons le courage dont nous parlons l'esprit qui ose et l'esprit de adresse l'esprit qui va obéir au Seigneur quel que soit ce qui est devant nous sachant que le Dieu tout puissant le créateur du ciel et de la terre est derrière nous puisse le Seigneur accorder à chacun de nous cet esprit au nom de Jésus de Christ vous voyez si vous dites un âme est faible vous n'aurez pas la grâce qu'ils avaient oser oser tout sous la Seigneurie de Christ nous allons au Galate Galate 2 verset 20 Galate chapitre 2 nous faisons le verset 20 J'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi on va au Philippien 2 Philippien 2 Philippien 2 verset 3 Ne faites rien par esprit de partie ou par vain gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même verset 4 que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts au lieu de considérer ses propres avantages sa propre promotion ses propres désirs que chacun de vous au lieu de considérer que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres verset 5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ils savaient que les parisiens le cherchaient, ils savaient que les sadduciens allaient le prendre, ils savaient qu'ils avaient même des disciples, ils savaient qu'il avait même un disciple qui va le trahir, il n'a pas changé son enseignement, son style de vie, son ministère, il n'a rien changé, quoi qu'il le cherchasse, il cherchait à le détruire, mais il a dit, que tout ce qui est écrit sur moi s'accomplira, et parce qu'ils savaient cela, ils savaient que les parisiens, les sadduciens, les sadduciens, les judaïens, les judaïens, tout autre personne ne peut aller au-delà de ce qui a été destiné depuis la fondation du monde. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et puis vous allez veiller, vous allez, vous allez demeurer ferme dans la foi, et vous allez être homme et vous serez fort, vous serez fort au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant, on va au troisième point, la cordialité des disciples soumis aux prémices. Oui c'est méveilleux, lorsque, on reconnaît notre appel, et on fait cela avec un cœur aimable, cordial, un cœur gai, un cœur, une attitude sacrificielle. C'est ce que le Seigneur espère, que nous aurions la cordialité en tant que disciple de Christ, soumis à Christ, soumis à sa parole, soumis aux dirigeants, soumis à la conduite de l'Esprit de Dieu. Nous allons voir, trois points sur, la dépendance aux ministères sacrificiels des saints, deux, l'admiration des membres véritablement sanctifiés, trois, l'exhortation pour les membres soumis et sincères. Allons à la première partie, la dépendance aux ministères sacrificiels des saints. Voyons, premier Corinthiens 16, verset 15. Encore une recommandation que je vous adresse frère, ce n'est pas caché, vous savez, le engagement n'est pas clandestin, le militaire sacrificiel au sein de l'Eglise, hors de l'Eglise, n'est pas caché. Et vous savez que la famille de Stéphana est la prémisse de la CAI et qu'elle s'est dévouée au service des saints, il n'y a personne qui les a forcés, c'est personnel, il n'y a personne qui les a obligés, voici leurs priorités, il n'y a personne qui les a forcés volontairement, ils ont fait ceci. Et qu'elle s'est dévouée au service des saints, que vous vous êtes dévouée à gagner les âmes. Vous êtes dévouée à un service sacrificiel, vous êtes dévouée à faire ce qui va amener le salut aux multitudes, vous faites cela volontairement, fidèlement, de tout votre cœur, le cœur entier, avec une conviction véritable et avec un engagement total. On voit la dépendance ou le dévouement, le dévouement au ministère sacrificiel des saints. On voit deuxième Corinthiens chapitre 4 verset 1, deuxième Corinthiens 4 verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, gagner les âmes, ce ministère, prêcher ce ministère, l'évangélisation de ce monde, ayant ce ministère, l'édification de l'Église, l'illumination des ignorants, le fait d'aider les sans-aide, les désaspirés, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. On le fait, on se lasse, on ne perd pas courage, on le fait, on transpire, alors on ne perd pas courage, on le fait et le fardeau est pesant et on ne perd pas courage. Verset 2, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Les magouilles, nous renonçons, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. En essayant de falsifier les choses, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Sans marcher dans la séduction, dans la duplicité, dans l'hypocrisie, nous n'avons pas une conduite actueuse et nous n'interromps point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Verset 18, verset 18, parce que nous regardons nos points aux choses visibles, les problèmes, les échades sur la voie, les montagnes sur la voie et le climat terrible, Que ce soit le cas, parce que nous regardons nos points aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles, le climat terrible, les difficultés, le feu, la pandémie, les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. On va au Colossiens 4, 17. Colossiens 4, 17. Et dites à Archipa, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Tu ne peux jamais le remplir, en moins que tu y mettes ton temps, toutes tes opportunités, en moins que tu y mettes tout ton temps. Viens, viens nous aider à Marseille, viens à Philippe, en Asie, viens à Galassie, viens à la ville d'Éphèse, viens nous aider, tu occupes ton temps, tu satures toutes tes opportunités de ta capacité pour faire ce que tu as pu faire. Et dites à Archipa, prends garde au ministère, pour ne pas prendre garde à votre confort, à votre aise, au luxe, au conseil des autres. Et prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Je prie que vous remplissiez votre appel, que vous accomplissiez votre appel au nom de Jésus Christ. Numéro 2 ici, c'est l'admiration des membres véritablement sanctifiés. Oui, c'est Jean, les prémices de l'Achaï, alors ils se sont dévoués parce qu'ils avaient un cœur sanctifié. On va au Romain 11, Romain 11 et verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Pour que vous vous dévouez lorsqu'il n'y a pas l'éloge des hommes. Lorsqu'il n'y a pas la promotion venant de quelque part. Lorsqu'il n'y a pas une remarque faite sur vous. Et vous faites tout comme étant au Seigneur. ça, c'est le cœur sanctifié. On va aux Hébreux 2, 10. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulaient conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Verset 11. Car celui qui sanctifie, il le fait aujourd'hui. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Ils ont le même esprit, tous. Ils ont le même cœur, tous un. Ils ont le même amour, tous. Ils ont la même attitude à l'obéissance au Seigneur. Alors, ils sont tous issus. Ils ont le même but, la même idée, la même force, la même puissance du Saint-Esprit. Étant celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. sanctifie-le par ta vérité, ta parole et la vérité. Afin qu'ils soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Afin qu'ils soient un en nous. Et ils sont d'un même accord, d'un même accord, dans un même endroit. Et soudain, il vient du ciel, un vent qui couvre toute la maison. Comme des langues de feu tombèrent sur chacun d'eux. Et ils étaient tous remplis. Ils étaient ensemble, sauvés, sanctifiés. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, et ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Que le Seigneur accomplisse cette sanctification et cette unité dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Troisième point ici, c'est l'exaltation pour les membres soumis et sincères. On va à 1 Corinthiens 16, verset 16. Ayez vous aussi de la différence pour de tels hommes. Corinthiens, n'argumentez pas, ne dites pas que je suis de Paul, je suis d'Apollo, je suis de Cephas, je suis de Christ. Non, je ne connais pas Stéphana, je ne connais pas la maison de Stéphana. Je ne vais pas écouter, je ne vais pas me soumettre à eux. Corinthiens, nous tendons vers la fin de l'Épître. Voici ce que vous devez faire par l'Esprit de Dieu. Que vous ayez aussi de la différence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. L'exaltation pour les membres soumis et sincères. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, volontairement, de tout votre cœur, sincèrement, sans hypocrisie et sans duplicité. Ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte et qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage. 1er Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis. Ne vous rebellez pas. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis. Il ne faut pas contredire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et que la grâce de Dieu demeure avec chacun au nom de Jésus-Christ. 1er Corinthiens 16, verset 13. Cela nous dit, et cela dit, veillez, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, il faut intérioriser cela. Il faut le personnaliser et demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Le verset 14 dit, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Et puis, verset 15. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphana est la prémisse de Lakaï et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Voyez leur exemple. Imitez leur exemple. Dévouez-vous au service au ministère des saints. Verset 16. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je prie que la parole de Dieu porte des fruits dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous devons toi mener au Seigneur en prière. Tenons-nous debout maintenant et amenons tout ce que nous avons appris aujourd'hui au Seigneur en prière. Que le Seigneur passe sa grâce. Dans sa force, nous aide à être des pratiquants de la parole. Que nous ne soyons pas des auditeurs seuls. Que nous ai commandedés de Lakaï cómo l'amziałé le baron. Que l'am�aut se déclencheları le soutenir. Ass listen.